Salut les rôlistes et bienvenue sur la petite poche GDR avec Pharo Salut salut On a laissé Morgane il est dans les toilettes là bas Il vient disposer Et bien bonne année Bonne année Bonne santé Bonne santé Plein de bonnes choses Des réflexes critiques notamment Cette année 2020 L'année du rôlist Du coup cette vidéo pourquoi Et bien c'est la vidéo Bilan de l'année 2019 2019 où il y a eu Pas mal de choses qui sont Arrivé notamment une qui est là Du coup ma première année Sur Youtube puisque Un peu plus d'un an maintenant mais Le 1er janvier 2019 la première vidéo c'était Ma première c'était la mienne Voilà il a inauguré L'année 2019 C'est ça Et va pas inaugurer l'année 2020 Puisqu'elle a déjà commencé Oui Il y a déjà eu des vidéos Et que j'ai pas le temps J'ai trop occupé Monsieur a des projets On va enlever Non mais monsieur a des projets quand même Euh Ouais donc une année très productive quand même 107 vidéos au compteur 107 ouais Avec un peu moins mais pas loin De 350 nouveaux abonnés Euh c'est ça Pour 200 En fait 350 jusqu'à Quasiment aujourd'hui Non mais du coup aujourd'hui c'est plus C'est 370 du coup Ah ouais Bon bah voilà 350 abonnés c'est ça Alors du coup qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau en 2019 Euh bah en 2019 Bah en 2019 Bah il y a eu toi déjà Avec euh Avec ta cuisine rôliste Ouais bah le reboot de la cuisine rôliste Voilà le reboot Euh Il y a eu euh Les rôles interviews Les rôles interviews de Morgane exactement Et euh Et plein de séries Plein de séries Les groupes de séries Mais j'ai un type liste là On a eu euh Euh Terreur sur l'endolente express Alors ça c'est ouais c'est les Les formats Twitch Ouais Voilà Twitch avec euh Bah Willin aussi Que faisait euh Shane Run Que bon bah il malheureusement il a arrêté euh Maintenant mais Voilà il y avait Il y avait Willin et Terreur sur l'endolente express On a eu des Genesis saison 2 et 3 C'est ça Les 5 anneaux saison 2 Les 5 anneaux fait par euh Xen Très sympa euh Euh Mutant année 0 Mutant année 0 Donc la saison 1 c'est terminé De ce que j'ai compris Il y aura euh Une autre saison prévu Mais là Maxime Et bah justement sur les Ce qu'il y a maintenant les Crimes Là où il y a la saison 3 Dead Genesis Qui est toujours en cours Qui je pense va durer un petit Bout de temps Il y a eu les à travers nos rôles Alors il y en a pas eu beaucoup Il y en a eu deux Un ou deux ? Euh Il y en a un qui va pas tarder à se faire là Hum Vous savez pas qui mais moi je le sais Même lui le c'est Enfin si il le sait maintenant je lui dis Oui je le dis tout à l'heure Euh On a pu fait vraiment de la radio rôliste C'est dommage C'est pas nous C'est pas nous qui nous occupons de ça Mais c'était bien sympa Après peut-être que ça reviendra Je sais pas Bon entendeur Vous voulez reprendre les radio rôliste Euh Voilà Et puis Qu'est-ce qu'il y a eu l'autre ? Bah il y a Le fait qu'on soit à Octogone Mais oui Octogone a un gros événement pour la chaîne C'est ça Quand même On a Notre premier déplacement C'est ça Pas en temps ou pas avec un stand etc Mais en visiteur En tant que la petite pause Tous les deux Voilà c'est ça On s'est retrouvé là-bas Non franchement très sympa Une expérience géniale Super cool Ça se reproduira je pense l'année prochaine En mieux j'espère En plus organisé Je pense qu'on aura Il y aura vraiment moyen De faire quelque chose de très très cool On va essayer de participer avec la cale Aux différents Différents enjeux C'est obligé C'est obligé Maintenant Il faut qu'on soit dans le game Tu vois Mais il y a pas mal de Alors c'est pas forcément Par rapport à des projets comme ça Mais il y a pas mal de choses Qui ont changé En l'occurrence Morgane Qui a fait migrer sa chaîne Oui c'est vrai Sa chaîne solo On l'a pas écrit là Mais Qui était à la base une chaîne solo Où il parlait de différents Enfin il lisait en fait Le compteur en fait Voilà c'est un compteur Il lisait les livres qu'on trouve partout dans le jeu Skyrim Et du coup voilà il les ré-upload sur la chaîne Alors avec un petit pari qu'il a perdu Ce qui fait qu'il a dû poster la chaîne Enfin le La vidéo Enfin le texte Un peu tendancieux Un peu salace Un peu A cause de qui ? Bah il m'a mis au défi Voilà Oui J'arrive pas Encore En fait il faut que je pointe par là-bas Il m'a mis au défi Il a perdu Bon voilà il a assumé très bien d'ailleurs C'est vrai Il a joué le jeu à fond c'était cool C'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses Ouais c'est mouvementé Très mouvementé Après Alors il y a encore énormément de choses à faire Il y a plein de choses à faire Mais c'est vrai que déjà Là par rapport à l'année précédente Donc 2018 Là j'étais avec juste Morgane sur la fin C'est vrai qu'on avait déjà fait beaucoup moins de vidéos Moi j'ai pas compté exactement combien il y en a eu Mais c'est sûr qu'il y en avait moins Il y a eu plus de régularité Enfin beaucoup plus de régularité sur les sorties Par rapport aux sessions et aux JDR Les overlays ont été réguliers Donc c'est pour ça que vous avez pu vraiment suivre Sans qu'il y ait vraiment de coupure Alors que 2018 c'était une catastrophe C'est vrai que du coup là on s'est donné aussi un peu plus de liberté Sur les sorties Parce qu'effectivement vu qu'il y a plus de contenu C'est plus compliqué de gérer tout ça C'est vrai Et du coup on s'est pas mis plus de liberté Ca sort pas à heure fixe C'est bon Voilà c'est aujourd'hui Ca va venir Vous en faites pas Mais voilà En gros c'est ça Mais voilà ça va avec C'est normal C'est plus compliqué d'organiser Quand il y a plus de monde Plus de contenu C'est tout un délire Les gens se rendent pas compte de ça Mais c'est dur J'avais fait un jour une vidéo pour expliquer que c'était énormément de boulot C'est vrai que quand on regarde comme ça On a l'impression qu'il a posé le truc et puis ça s'est fait Alors que derrière c'est beaucoup de taf Surtout pour toi parce qu'il faut savoir que Go7 a beaucoup beaucoup de montage de vidéos très longues Et en plus de ça tu files un coup de main à Morgane sur les role interviews Parce qu'il a aussi les livres audio plus il a son taf C'est ça Et puis après il est moins à l'aise au niveau montage aussi Donc euh Mais petit à petit il commence à Un grand bigger à Go7 quand même Qui bosse énormément pour la chaîne Après voilà J'étais en premier donc voilà je m'investis c'est normal Et puis après je suis heureux de voir que d'autres viennent se greffer à ça et qu'ils s'investissent autant Donc voilà ça met d'autant plus d'énergie à faire ce que je fais Et puis bah c'est aussi le retour des viewers aussi C'est ça c'est ça C'est que là par exemple c'était ma première année sur Youtube Sur les vidéos j'ai eu pas mal de commentaires Des euh Des euh bah tout on va dire des vétérans du jeu de rôle Qui la cèdent des pavés énormes Non c'est vrai De commentaires des gens qui étaient ultra ultra concernés Euh la dernière vidéo du coup de la gazette du roleiste Parce que la cuisine du roleiste est devenue la gazette C'est pareil mon parcours en un an il a été euh Chaotique Incroyable Ouais mais toujours dans la progression C'est donc c'est ça voilà c'est Mais non mais c'est vrai tu vois Après on voit de l'évolution de la première cuisine roleiste Jusqu'à aujourd'hui donc la gazette La gazette roleiste Il y a eu du chemin il y a Il y a eu euh bah voilà enfin on passe tous par là hein Mais ça plait aux gens parce que du coup on l'avait eu sur la carte X Qui est un sujet Ah oui c'était Entre guillemets à débat Parce qu'au final je disais que chacun fait ce qu'il veut etc Mais euh C'est devenu assez euh Virulent sur le discord Mais c'est pas c'est pas un problème en soi Parce que du coup c'est que ça intéresse les gens Et qui du coup ils ont envie d'en parler Et euh C'est ça qui est bien en fait Et c'est ça qui nous motive aussi à faire ces vidéos là C'est parce que vous la regardez C'est parce que euh C'est parce que euh On y est presque On y est presque On y est presque Et là on a tous la tête vers le mille hein On va pas vous mentir on est là comme ça On dit aaaah On espère peut-être pour 2020 Je sais pas A ce rythme là d'ici la fin de l'année on y est hein Bah j'espère On croise les doigts Qui compte sur vous Partagez un max Likez tout ça hein Il faut il faut Et puis après c'est vrai Il y a des Des projets un peu embryons Enfin qui sont Qui sont euh Après pour moi hein Mais euh Qui sont en train de Essayer de voir le jour dans ma tête Bah pour Morgan aussi Pour Morgane Qui a des projets secrets Que même nous on est pas au courant du projet secret J'essaye de mon côté de Tirer un peu la chaîne vers Twitch toi aussi Ouais Morgane je sais pas s'il y viendra Il a peut-être dit qu'il en ferait Mais il faut la connexion Il faut la connexion pour Twitch c'est pas toujours évident Moi j'ai eu des problèmes J'ai encore eu des déménagements Donc c'était pas forcément évident Et en plus Pour installer la fibre là où j'habite Ca a été une aventure encore Ouais c'est ça ouais Mais euh Bah c'est surtout toi en fait Qui stream beaucoup en ce moment sur The Witcher Moi j'ai fait beaucoup de De Magic D'ailleurs avec euh Aki Namna qui est toujours là Ah oui alors Big up à toi si tu regardes ces millions Ouais 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 Franchement euh Franchement c'est toujours un plaisir Mais j'attends que t'arrives en fait Pour faire mon stream Genre euh Y'a pas encore un qui a dit bonjour Je commence pas La régie son C'est la régie Ouais nan c'est bon Plus à droite, plus à gauche Je baisse Bon tu vois Mais ça veut pas dire qu'on attend que lui On attend que lui On attend tout ce qu'on venait En masse Ouais ouais Venez Puis après ça voilà Ça fait petite ambiance Parce que du coup ça reste pas une énorme chaîne hein Twitch euh Bon peut-être pas pour toi Mais pour moi ça reste quand même très secondaire Oui bah c'est des trucs chill quoi C'est des trucs chill quoi C'est des trucs chill quoi C'est un petit moment de détente Après plus y'a du monde Mieux c'est parce que tu peux échanger Et partager des choses Mais euh Mais c'est vrai qu'après c'est pas C'est pas le but euh Voilà Même si c'est vrai que c'est quand même sympa De pouvoir partager avec du monde Mais bon Bah après dans ce sens là Du coup euh Et j'ai en discuté juste avant qu'on commence la vidéo Avec Pharo Euh Je vais commencer A streamer Et donc du coup par la force des choses Toi aussi si tu fais euh Comme je t'avais expliqué Oui oui Euh Faire du re-stream C'est à dire que Alors même temps que je streamerai euh Sur Twitch Et bien ça streamera en même temps sur la chaîne Youtube Alors Ah oui oui Y'a une nuance C'est que Et d'ailleurs ça j'en avais pas discuté avec toi Je vais le faire maintenant Devant tout le monde Je découvre hein C'est que Pour pas euh Faire en sorte que ça déborde euh Que le gaming déborde sur cette chaîne de JDR Euh Faire en sorte que euh Quand c'est du re-stream Mais sur euh Le Du jeu vidéo Que ça parte sur la chaîne secondaire Que nous avons Que j'avais oublié d'en parler Ah oui De gaming La petite pause gaming Et du coup Ah putain Placement de chaîne Magnifique C'est une secondaire Et du coup quand il y aura des Des streaming gaming euh Sur la chaîne Twitch Et bien ça ira en parallèle Sur la chaîne Youtube De la petite pause gaming Faudra me briefer niveau technique Parce que moi j'ai pas savoir T'inquiète je 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 t'expliquerai tout Effectivement Tout ce qui aura A trait au jeu de rôle Donc en l'occurrence Passez terreur sur l'orient express Ou peut-être Un jour D'autres JDR qui viendrait A passer sur la chaîne Ce que j'aimerais bien Honnêtement Streamer plus que ça De JDR Et bien là Ca viendra En restream Sur la chaîne Youtube De la petite pause JDR Voilà Ok Très bien Comme ça Si vous êtes sur Youtube A ce moment là Vous êtes pas obligé de changer Euh De support D'aller sur Twitch Vous restez sur Youtube Vous avez la petite notif La petite pause JDR En direct Vous y allez Vous regardez peinard Et bien sûr Voilà Le chat De De la petite pause Sera combiné A celui de Twitch Du coup On pourra converser ensemble C'est magnifique Dans l'harmonie Incroyable Une communauté soudée Voilà Du coup on est parti sur les annonces Là-bas C'est à dire on est passé sur la deuxième partie Alors maintenant vas-y Je te laisse faire un petit peu En même temps je vais boire un petit coup Euh vas-y boire un petit coup Bah du coup moi j'ai un peu Deux points à aborder Le premier concerne du coup Bah du coup Le fait que la cuisine de Rolliste Soit terminée Et qu'on soit passé à la gazette Du Rolliste A la base la gazette du Rolliste C'était le nom Sous lequel on est arrivé sur la chaîne C'est ça C'est à dire que c'était Le Le Notre identité sur Facebook Twitter et Instagram Avec Bulge qui est Richard Qui fait un peu sa vie maintenant Mais qui va nous rejoindre plus tard Euh Pour Penser des articles Des Des blogs Voilà un blog d'articles Liés au jeu de rôle Dans Voilà dans tous les sens De l'histoire De la culture G Euh Voilà Plein de choses Et euh Du coup bah c'est devenu La chronique C'est devenu vraiment le nom de la chronique Et dans ces cas là Je fais vraiment ce que je veux Donc euh Je sors un peu de l'esprit tuto Qu'il y avait de la cuisine Rolliste Pour euh J'aime pas dire tuto hein C'est horrible mais plutôt des conseils Voilà des conseils Voilà Euh Pour vraiment parler de trucs en général Donc ça a commencé avec le vlog d'Octogone Euh La carte X Là j'ai le tournage de D'une analyse de jeu de rôle Night Euh D'ailleurs anecdote très rigolote J'avais annoncé Que j'allais faire une vidéo sur Night Et suite à ça il y a des abonnés Qui m'ont Qui m'ont contacté Pour me dire Ah mais j'ai joué à Night Euh Ça te dirait Je te dis un peu ce que j'en ai pensé Je te fais un petit feedback Ah ça c'est bien ça Ça c'était super cool Du coup je l'ai contacté Donc lui et son maître du jeu Euh Qui était ultra enthousiaste à l'idée De me donner leur truc Du coup euh J'ai trouvé ça super cool Et du coup à chaque fin de vidéo Où j'analyse Un jeu de rôle Euh J'annoncerai le prochain Comme ça si vous y avez déjà joué Vous pourrez me contacter Me donner vos feedbacks Et ce sera une partie à part entière Dans la vidéo Ouais Je trouve ça super sympa d'avoir D'avoir vos retours sur Sur les jeux dont on va parler Euh Je vais essayer de rester sur des formats courts Je vais faire moins vite Je vais essayer de rester sur des formats plus courts Parce que ça avait l'air de vous plaire Sur la carte mixte Ça avait une petite vidéo rapide Parce que c'est vrai que les vidéos qu'on a Ce sont quand même très très longues Ouais Ouais Heureusement qu'il y a toutes les ré-upload de Morgane sur ses livres audio Ça ça permet de gagner du temps aussi Donc du coup transition par rapport au projet Voilà Le projet Le projet Donc le projet Vous avez peut-être vu d'autres chaînes YouTube Qui en ont parlé Ou des trucs qui traînent un petit peu C'est une idée de créer un outil Pour aider les gens à jouer à différents types de jeux de rôle Donc aborder essentiellement la partie technique Mais ça c'est une partie d'un côté Ce qu'on veut vraiment faire en fait C'est entre guillemets un réseau social Re-liste On veut faire un endroit où les gens vont pouvoir se rassembler Trouver des parties avec des gens qu'ils ne connaissent pas forcément Avec des systèmes de lobby ce genre de choses Et voilà faire un site web sur lequel les gens viennent Il y a différents events Il y a le retour d'articles Un peu de news Et plein de choses comme ça Vraiment un petit peu Une sorte de flux continu d'infos Et de contenu sur le jeu de rôle Donc c'est ce qu'on veut faire J'espère que ça vous plaira Et pour la partie plus technique des règles On a un prototype Qui est en cours de finition Et donc qui devrait être disponible Et surtout publié en ligne Donc vraiment vous pourrez l'utiliser Toi aussi Gossab tu pourras l'utiliser Moi aussi Mais j'irai évidemment Le 3 février Une date bien précise C'est très bientôt C'est très très bientôt Donc le 3 février Il y aura un C'est bien concret quoi Il y aura un peu un teaser de ce projet là Avec la création de personnages Un système de création de personnages Pour le jeu Chroniques oubliées D'accord Donc de Blackbook Et voilà Ça donnera une petite idée De ce qu'elle va donner En plus 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 Oui voilà C'est une base Là ce que vous avez C'est une base Qui sera après améliorée Ouais voilà c'est ça Pour l'instant On fait quelque chose de rapide Mais qui montre bien ce qu'on veut faire Comme ça On a des retours des gens Et on peut commencer à s'améliorer On peut aller plus loin dans le process Voilà Dans cette démarche Pour créer cet univers Ce site web parfait Entre guillemets pour Rollist On veut vos retours On veut des feedbacks C'est l'échange quoi Entre vous C'est des fans Fait par des fans Donc voilà Il faut qu'on veut faire participer un peu tout le monde Fou ! Vous avez les moyens de faire Changer des choses Avec vos retours Voilà c'est ça Donc voilà Donc voilà 3 février Le rendez-vous Pour tester ce prototype Et on attend ça avec impatience Bah moi aussi J'attends de voir ça C'est pour ça que je travaille surtout beaucoup là-dessus Et pour faire un site web quali Vraiment top Et oui Voilà C'était ma petite partie à moi J'ai fini mes notes Bah après honnêtement Là comme ça je sais pas si J'ai plus à dire Même si après voilà Il y a plein de projets Que je dis Que j'ai toujours dit à chaque fois Mais qui ne sont jamais fait Voilà Quelque part Ça a été plus facile de le faire maintenant Puisque bon bah t'es là Parce que tout seul c'était compliqué Mais quelque part on a rejoint un peu Ce que j'avais évoqué comme projet il y a très longtemps Qui était du coup de faire des pseudo-vlogs D'événements tels que des conventions Et avec du coup Octogone et la vidéo qu'on avait fait ensemble Bah c'est le début de ça quoi C'est voilà C'était un peu le début Dans l'idée ce serait bien qu'on arrive dans le futur A augmenter ça et peut-être pas forcément aller que à Octogone Mais peut-être d'un jour faire plusieurs conventions rollistes Et aller à votre rencontre pour ceux qui seraient intéressés pour nous voir D'ailleurs j'en profite pour rebondir J'avais travaillé sur un truc J'essayais de vous motiver mais vous m'avez un peu laissé seul sur ce coup là Pour un calendrier Essayer de faire un calendrier en fait de tous les événements Ah oui c'est vrai Lié à l'univers du jeu de rôle Qu'on mettrait en continu Enfin qu'on mettrait en description de toutes les vidéos Et en fait ce serait Bah c'est un Google Agenda Dans lequel il y aurait ces events Il y aurait les crowdfunding avec les dates de début et de fin Tous les différents events dans toute la France Donc j'en ai répertorié une centaine je crois Donc c'est un travail qui va être un peu fastidieux Parce qu'il faut mettre constamment à jour C'est pour ça J'en profite pour vous demander maintenant Est-ce que ça vous intéresse d'avoir ce calendrier là toujours accessible Dans les commentaires Si vous me dites oui Ça me permettrait de les forcer à bouger A bosser là-dessus Pas me laisser tout seul C'est bon je suis là Ouais Et puis s'il y a des dates que vous êtes seul à savoir Parce que c'est un petit truc par chez vous Qui est pas forcément connu de tous N'hésitez pas aussi à laisser le nom de l'événement De la convention C'est ça nous on l'ajoute Et puis on l'ajoutera par la suite Voilà Donc voilà c'est une pierre lancée comme ça dans l'eau Vous nous dites si ça vous intéresse d'avoir un truc comme ça Si oui bah on le fait On le peaufine Et on le maintient un jour Et puis voilà Ce sera disponible Quoi dire Après j'ai des projets qui sont en cours Mais je peux pas en parler pour l'instant maintenant Parce qu'il y a rien de concret Mais j'essaye de chauffer un peu les gens Les gens pas forcément En fait c'était plus des problèmes d'agenda Et de temps pour chacun d'entre nous C'est un petit peu la vidéo reliste Les problèmes d'agenda C'est ça Donc du coup il y a des choses Je pense que j'essaye de faire bouger pour que ça se fasse Certains vont voir cette vidéo Ils vont savoir de quoi je parle Si on arrive à trouver des dates en commun pour faire ça Et en soit si ça arrive à se faire je serais très heureux Je pense que vous aussi par la suite Mais voilà Et sinon dans l'ensemble Je pense qu'on a tout dit Sur cette année 2019 Et ce qui est à venir en 2020 Bah voilà Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo C'est ça Donc bah bonne semaine à vous Bonne semaine Bon week-end Bon week-end Quand vous verrez cette vidéo on s'est déjà joli C'est ça Et puis bah à la prochaine A la prochaine Salut salut